Musique Alerte, alerte les fumiers Salut les fumiers, aujourd'hui on va faire une tarte au mojito, c'est parti ! 40 grammes d'amandes en poudre, vahinée c'est gonflée depuis 1972 90 grammes de sucre en poudre, tu vois comme de la cocaïne Un quart de petite cuillère, tu mets un quart de petite cuillère de sel 130 grammes de beurre frais, tu le sors du frige d'air Et puis voilà, ça c'est quoi ? C'est un oeuf entier, tu vois, et puis un autre, c'est un jaune d'oeuf supplémentaire Ok, parfait, donc la seconde étape Je croyais tous les ingrédients dans la cuillère de la cuillère de la cuillère C'est un mix ? Ouais, c'est ça ! Super ! Tiens, ça change des flingues hein ! Ok, donc là tu vas l'avoir de tout Voilà, il y aurait du rechargement de flingues mais en fait non Une petite cuillère de sel, pas chaud Et là, tu mets le beurre Ok Parfait Ah oui, tu mets tout en même temps ? Je vais ouvrir la cuillère de la cuillère Qu'est-ce que tu fais là ? Et je mets le boulangerie Pâté, c'est prêt Ok Du pâté de sanglier ? Ah oui ! Automatique ? Donc les potes, on laisse la tourner là Ah ouais, regarde ça ! C'est cool ou pas ? C'est cool, cool ! C'est pâté sanglier ! Ouais, t'en penses quoi ? Ça a l'air bien ? Oui, regarde ! Ça commence à... Ça commence à... C'est... Comment ? Ah ouais ! Maintenant, je vais prendre... Ouais ! Pâtes sur l'arbre Ok, donc là tu verses la pâte sur l'éthane Une farine, un peu de cocaïne Et puis... Ok... Oh... Quelque magnifique teded... Qu'est-ce ? Deux ? Ça suffit ! C'est quoi ? J'ai fait un comique de la tîche. J'ai formé un petit comique de la tîche. Oui ? Je peux ? Ok, oui ok ! et je le mets au frigo pour une heure j'ai le temps d'aller faire des shoots moi je le vois francis c'est bon ça me fait vibrer et voilà les potes bon allez on se reprend ok donc après on va préparer la crème pâtissière c'est ça ok alors qu'est ce qu'on a là ok de la menthe du jardin ok donc là on a pressé du citron donc 3 citrons ok donc là 130 g de sucre ça c'est quoi petit et c'est quoi ça c'est 4 l'aise de gelatine ah ouais donc là des feuilles de gelatine là les mecs vous en mettez quatre dans de l'eau et 130 g de beurre frais ok donc là vous foutez la menthe dans un saladier je traduis en même temps alors tu ajoutes le sucre alors tu mets l'enjouille tu farfouilles c'est bon c'est bon c'est bon ? ah ouais ça sent fort elle est bonne la menthe hummm c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon ah tu laisses reposer 10 minutes ok d'accord ok après une heure dans le frigo pour la repose de la pâte qu'est ce qu'on va faire on a préparé le moule à tarte directement donc tu mets du beurre dedans ok et ensuite qu'est ce que c'est que ça ? hummm c'est panierouach ni sucrerie hummm hummm ah ouais bien foutu donc en fait c'est des petits copeaux de vin tu vois qu'on a moulu pour la cuisson de la pâte ça va faciliter la cuisson de la pâte et le démoulage ok donc tu sors voilà tu es au courageux ? oui oui ok donc là tu mets ta pâte tranquillement là les gars vous avez intérêt de vous en faire à la maison la recette de la tarte mojito à l'Ukrainienne donc ensuite ta pâte une fois que tu l'as mis dans ton boulet TRIPALOSKI TRIPATRIPALOSKI 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 donc là on met le four tu l'as mis à 170 degrés ici ici nous c'est nous ici c'est 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 t'es c'est 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 bon ça sent bon mh c'est bon l'amontes sucrées Ok, tu ajoutes ton jus de citron, là tu ajoutes les bons oeufs, et là, ok, le smoothie. Oh putain, c'est peut-être cool, directement dans le Magimix. Allez ma route ! C'est la sorte ! D'accord, ok. Donc ça c'est le résultat. On va laisser, on va laisser. Ah oui, ça sent de l'orico. Ok, donc une fois que tu as préparé ta tarte, tu l'enfournes là-dedans pendant 25 minutes. C'est ça ? On va mettre la formule avec notre pésoté à la température, 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 à la température. Donc pendant que ça cuit la pâte, on verse le mélange qu'on a précédemment fait. Et en même temps, le gamelon. Mélange marito. Ok, donc là tu mets à chauffer, pendant combien de temps ? 15 minutes, à côté 15 minutes. Ah ouais ? Ok. Ah ouais, ça sent bien le mojito là. Mmmh, ça sent bon. Puis la gélatine de notre crème, je vous mettais tout. Donc on coupe le feu. Et là les potes, voilà, vous mettez de la gélatine. Putain c'est chelon là-dedans. Ah oui, je ne sais pas. Le vieux goujon l'a crevé. Donc là tu ajoutes là-dedans. Et je remise tout à l'alimentation. Donc là tu laisses fondre, tranquillement. Oh là là là, ça va être bon. Donc voilà, le beurre est fondu, tranquillement. Et là on a besoin de le mettre au frais, c'est ça ? Oui. 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 Ok, super. Nous移ons notre sauce. Il est déjà chaud. Il est très bon. Et nous移ons notre sauce. Et nous移ons notre sauce. Eau de tarte OK, donc là il s'agit de verser notre petit bouillon. Surtout. Il est très bon d'ailleurs. De le répartir sur la tarte. nice ok donc là on fout la tarte mojito au frigo pendant minimum 4 heures les potes ok donc là ce qu'on a fait on l'a laissé toute la nuit on l'a décoré aussi donc voici notre fameuse tarte mojito qu'on va s'empresser de manger mais les potes je peux vous dire qu'elle est super belle des gens donc voilà c'est très très beau ouais super allez à la bouffe maintenant c'est quoi ce petit couteau de beurre ça donne quoi la tarte ouais c'est bien c'est pour moi c'est ma part et voilà comment ça ressemble à l'intérieur les potes donc là il n'y a plus qu'à déguster donc bien goûtu à souhait un bon goût de menthe il reste à notre menthe de tatawin et puis notre menthe chocolat franchement ça déboîte donc voilà n'hésitez pas les potes et voilà mes bons fumiers voici la tarte réalisée au mojito donc défi par baptiste relevé je vous invite à le faire chez vous les potes c'est simple c'est très très bon rafraîchissant et puis voilà donc j'espère que ça vous aura plu et puis on voit sur une prochaine vidéo allez bye et burgundy power 1 1 1 1 1 1